Bonjour, je m'appelle Amandine Besancourt, je suis jeune dirigeante sur Amiens et je tiens donc une entreprise dans le domaine de l'énergie qui est donc installée sur Amiens depuis maintenant 16 ans. Alors mon parcours professionnel est un peu atypique parce que j'étais dans un cursus de droit sur Amiens et puis je suis rentrée très rapidement en 2008 au sein de la société dans laquelle je travaille aujourd'hui en tant que conseiller clientèle et puis très vite j'ai progressé dans cette société pour en devenir aujourd'hui la directrice générale. Alors l'expérience, j'ai envie de dire, c'est un peu le parcours en ces 15 dernières années qui m'ont un peu propulsée, j'ai envie de dire, à une place importante. C'est l'historique, l'histoire de ces 15 dernières années. Alors non, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Après je me dis que d'être femme ou homme dans la vie professionnelle, ça a peu d'importance finalement. La preuve en est, puisque je suis arrivée dans une société, on a donné confiance, pas parce que j'étais une femme, mais parce que je pense avoir eu des compétences. Donc non, non, pas de difficultés particulières par rapport à ça. Alors étant petite, je pense que comme beaucoup de filles, je voulais être institutrice. Après en grandissant, forcément on a des ambitions qui grandissent. Moi j'ai toujours voulu en fait avoir un poste avec, j'ai envie de dire, des gens autour, avoir travaillé en équipe, ça c'est un point hyper important pour moi. Et d'ailleurs aujourd'hui la réussite que j'ai, c'est aussi parce que j'ai su m'entourer de bonnes personnes aussi. Une personne qui m'inspire, c'est Simone Veil, parce que s'il y a aujourd'hui sur le discours de la femme, de l'évolution, c'est aussi en partie grâce à cette femme. Aujourd'hui, s'il y a bien une chose, en tout cas sur laquelle je crois, il y a quelque chose dont je me bats tous les jours dans l'entreprise et aussi au niveau de mes dirigeants, c'est la place du collaborateur. Ce qui est important quand on est dirigeant, c'est toujours d'être à l'écoute des collaborateurs. Moi aujourd'hui, la réussite de la société, c'est vraiment dû à ça, c'est aller à l'écoute et aux besoins des salariés pour faire évoluer la société. Donc, s'il y a une coste, c'est bien celle-ci, ouais. Un petit mot à faire passer. Alors déjà, merci au MEDEF de m'avoir proposé cette interview. Et puis aussi parce que dans cette jeune expérience de dirigeante, moi le MEDEF m'a permis en fait de sortir un peu de l'isolement, puisque s'il y a bien un truc qu'on a tous en tant que dirigeants, c'est souvent d'être isolé et d'être face à certaines questions dont on ne sait pas répondre. Et donc voilà, je voulais remercier le MEDEF de m'accompagner, en tout cas dans mes expériences au quotidien. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz